C'est ce que j'aimais bien, c'est quand tu le mets, tu vois, on dirait que tu mets une exosquelette. Il épouse parfaitement tout le dos, tu as la ventilation, c'est vrai, mais il prend vraiment comme s'il épousait ton corps. Un exosquelette. Une fois qu'on l'a sur le dos, il épouse parfaitement la colonne vertébrale et les bretelles sont taillées de telle sorte que ça habille complètement le buste. On a l'impression qu'on ne porte rien en fait. Et c'est les bretelles qui sont ajourées, ce qui donne un confort supplémentaire. Alors, on en a déjà beaucoup discuté avec Jean, mais d'une façon générale, c'est un sac qui est évidemment d'un poids, on va dire, moyen. Ce n'est pas un sac léger, mais c'est parce qu'il est dimensionné sur son dispositif de portage. Ce qui fait que même avec quelques centaines de grammes de plus, la charge a l'air plus légère dans l'action. Et surtout dans la durée, si on fait une expé sur plusieurs jours, plus ça va, plus ça va être léger. Ça, c'est mon expérience perso avec ce genre de sac. Jean me faisait remarquer suite à ces tests. Alors, l'avantage évidemment de ces deux poches en mèche par lesquelles on peut venir prendre directement des choses en marchant. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est que certains objets peuvent sortir par cette ouverture. Faire attention à ce qu'on met dans ces poches latérales. Donc, beaucoup de poches de rangement. Là, c'est la poche de rabat. Voilà. La poche de rabat et la grosse poche de rabat avec un zip circulaire. Il n'accroche pas trop. Parce que des fois, les zips circulaires, ce n'est pas toujours... Voilà, c'est un inversor. La poche dorsale, c'est-à-dire qu'il y a une poche qui est sur le dos du sac. Là, on fait ici. On voit aussi les attaches, les sangles qui sont au bas du sac, qui sont pratiques pour une tente ou un matelas. Là, nous avons le sac Grégory Zoum C-45. Un sac de randonnée. Qu'est-ce qui le caractérise par rapport aux autres sacs de randonnée ? C'est son confort. Alors, il a un confort qui est vraiment extraordinaire. Les bretelles ergonomiques. Et surtout, une aération ici qui est vraiment géniale. Une fois qu'on a mis le sac sur le dos, il épouse parfaitement votre sature. C'est vraiment le sac de randonnée par excellence. Parce qu'au niveau du confort, je ne pense pas qu'on puisse se faire au mieux. Il y a des poches de partout. C'est vraiment très particulier. Il faut l'avoir dessus pour vraiment comprendre le système. Parce qu'il épouse parfaitement la colonne vertébrale. Et là, vous avez des aérations que l'on retrouve qui sont très agréables. Surtout au portant chaud. Moi, je l'ai essayé pratiquement du printemps jusqu'à maintenant. C'est-à-dire au début de l'automne. Et je n'ai vraiment pas souffert de la température. Et pourtant, je sais si on est sous la canicule. Et au niveau du portage, ça s'est très très bien passé. Sous-titrage Société Radio-Canada